De retour ici, Webcom Day à Angers, l'édition 2016, je suis avec Louis-Serge Réal d'El-Sarté. Bonjour. Bonjour, alors sur Twitter on peut vous retrouver, donc, à tout Louis-Serge. Vous êtes consultant en stratégie digitale et marketing d'influence. Vous avez fait une conférence sur les réseaux sociaux, vous voulez vous devenir incontournable. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de vous sur cette conférence, un petit résumé ? Le résumé sur la magnifique ambiance et la chaleur de l'accueil ou sur ma stratégie ? Sur la stratégie, je dirais, pour être très court, qu'il convient de bien choisir les espaces sur lesquels on va s'investir. Ça c'est le 1. Sur ces espaces, si l'on y va et qu'on s'investit, il faut gagner un réservoir d'écoute. Il y a des tactiques pour gagner des followers, il y a des tactiques pour gagner des fans, des abonnés sur LinkedIn ou des contacts sur Vialeo. Et puis une fois qu'on a cet auditoire, il faut être proactif. Bien sûr, un profil bien renseigné, beaucoup de mots-clés. Il faut donc avoir une ligne éditoriale. Et tout le secret est dans le millefeuille. Un beau gâteau. On parle de soi, mais pas que. Dans les bons moments, plutôt le dimanche que le lundi matin quand les personnes arrivent au bureau. Et on va essayer de valoriser son expertise, tout en parlant de sujets qui vont intéresser son auditoire. Donc il faut connaître un peu son auditoire. Donc vous êtes à peu près l'homme le plus connecté du monde, on peut dire, avec vos millions d'abonnés sur vos différents réseaux ? Alors, je vais faire un tout petit bémol. L'homme le plus connecté du monde, non, parce qu'un Justin Bieber est suivi par plus de personnes que moi. Mais l'homme qui a le plus de contacts sur les réseaux sociaux professionnels, oui, de très loin. Et au niveau mondial, oui, je le confirme. D'accord. Votre quotidien, ça représente quoi exactement ? Mon quotidien, c'est une conférence tous les deux jours. Aller au webcam day et puis revenir vite après trois heures de route pour m'occuper des clients pour lesquels je dois publier. C'est de la haute couture, donc je ne fais pas faire de programmation sur Facebook ou Twitter. Et le quotidien, c'est 12 heures, 13 heures, 14 heures, quelques fois par jour d'Internet, d'évangélisation, d'explication. D'accord. Alors je terminerai sur une dernière question. Donc vous êtes conseiller scientifique, donc réseaux sociaux pour la fondation MMA. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste ? La chance que j'ai eue pour MMA, c'était de m'occuper d'abord du compte Twitter et Facebook. Et puis ça a été d'évangéliser cela au niveau du groupe lui-même, le groupe MMA, de former le codier, les dirigeants et d'aider aujourd'hui les agents en province à détenir une dextérité qui leur permettra de se rendre visibles et de valoriser leurs expertises et donc leurs métiers. Autrement dit, mon rôle au sein d'MMA, ça va être d'unifier tout ce beau monde et de faire en sorte que toutes les personnes sur le plan des territoires, je puisse leur remonter leurs informations au niveau d'un site amiral au niveau national et en même temps leur donner une publication, une ligne éditoriale qui va leur bénéficier parce qu'ils sont dans les assurances, ils n'ont pas le temps de faire ça. Maintenant, sur la fondation elle-même, à proprement dit, pour recentrer le sujet, sur la fondation, c'est d'abord aider l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, la TPE, la PME à avoir des outils sur la façon de se rendre visibles et à comprendre ce qui est la mécanique d'avoir créé une boîte. Et comme j'ai été auto-entrepreneur et au bout de trois ans, j'ai cassé le plafond et je suis entrepreneur, je suis président de iFly qui est en fait une structure, j'essaye d'en faire bénéficier les autres. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. N'hésitez pas à suivre sur Twitter avec le hashtag WebCampDay. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.